Bonjour aujourd'hui je vais vous parler d'Animaker ce logiciel de vidéo animé en ligne qui est ma foi fort agréable à utiliser voici quelques exemples de personnages qui ont été créés avec animaker selon une photo je les trouve particulièrement ressemblant alors on arrive ici sur le tableau de bord je vous expliquerai à la fin comment prendre un compte gratuit d'abord et avec un autre abonnement si vous le souhaitez donc ce que l'on va faire c'est que l'on va aller dans espace projet vous serez peut-être déjà sur cette page quand vous ouvrirez votre compte et vous allez créer un personnage on va nous proposer soit des enfants des hommes ou des femmes on va prendre la femme que l'on veut et qui se rapproche le plus de la personne que l'on voudrait imiter on peut très bien prendre des photos comme je vous ai montré précédemment sur les personnages qui ont été créés à partir de photos on va prendre cette personne là et là on vous propose à nouveau des personnes différentes avec des coiffures différentes des styles différents je prends celle ci qui est un peu originale et vous arrivez on va commencer par mettre un nom fille frisée allez hop comme ça on saura que c'est une fille frisée on va lui mettre un visage le la couleur de sa peau un peu plus clair et puis vous voyez qu'à droite là il y a plein de choses que l'on va pouvoir modifier alors là ce sont les coiffures mais comme ça coiffure me plaisait bien je vais la laisser par contre je vais changer la couleur des cheveux en les faisant un peu plus foncés voilà ensuite les formes de visage un petit peu plus rond ça m'irait mieux mais c'est trop bas un petit peu plus visage ça va pas plus petit peut-être encore plus petit voilà comme ça ça me va les yeux on va lui mettre des beaux yeux ils sont pas assez grands vais mettre cela voilà des grands yeux ensuite les sourcils on va lui mettre qu'il ya des sourcils qui vont avec ses cheveux le nez on va lui prendre un petit nez la bouche on va lui on a la possibilité de mettre cette bouche là mais c'est moins bien on va lui garder cette bouche là quant aux oreilles on va leur fait lui faire des petites oreilles ensuite les boucles d'oreilles elle elle en a des toutes petites on va lui mettre des comme ça petit trèfle de couleurs on peut les changer de couleurs si on veut on peut lui mettre vert voilà ou turquoise plutôt ici c'est plus à mon avis pour la forme du crâne mais là avec la coiffure ça pas tellement d'importance alors ça ce sont les formes de crâne ici on va passer au look qu'est ce qu'on va lui mettre à cette petite dame une salopette ah ben ça va avec ses boucles d'oreilles en plus donc après on va pouvoir lui trouver la salopette que l'on veut on peut lui changer son tee shirt là haut et puis lui laisser le pantalon vert on va passer à la suite on va lui mettre des chaussures bah peut-être qu'on va pas lui garder les bottes fourrées parce qu'avec la tenue ça va pas le faire on va plutôt lui mettre des baskets et les baskets on va les mettre de couleurs rose clair peut-être voilà comme ça peut-être c'est voilà comme ça ça me plaît mieux on continue les chaussures c'est fait on va lui mettre une autre paire de lunettes que celle ci on va lui mettre celle là tiens hop et par contre on peut changer le bord si on veut pour les mettre vertes ça fait trop de vert on va laisser orange rose fuchsia un chapeau ben vu la coiffure qu'elle n'a pas besoin de chapeau on va lui mettre un casque voilà on lui met un casque et ensuite cravate c'est pas utile un collier pour une sportive c'est pas utile non plus par contre on va peut-être lui mettre une montre connectée et le bracelet on va en mettre aucun voilà et on enregistre et on va dans l'espace projet dans notre espace projet on va retourner ici créer mais cette fois ci on va créer une vidéo vous avez le choix entre prendre un projet vierge ou prendre un modèle existant là pour ce que je vais vous montrer on va juste prendre le projet vierge sans modèle et on prend une vidéo normale horizontale voilà le tableau de bord enfin du logiciel qui s'ouvre vous arrivez sur les personnages et ici vous avez on va faire un petit tour la redimensionner si vous voulez redimensionner votre vidéo là pour aller en arrière allant en avant mettre le titre de votre vidéo donc et c'est voilà ensuite on va retourner dans personnage on continue ici vous avez pour partager mais ça c'est quand tout sera terminé et ça c'est votre première scène en bas vous avez la chronologie de la scène et ça c'est le petit curseur qui fait que vous allez mettre telle ou telle chose à telle ou telle place là c'est la ligne du temps caméra l'audio si vous voulez faire une voix off ça pour retourner à gauche et ça pour aller à droite le temps que dure votre scène et ici vous rajoutez un commentaire pour vous et là ce sont les couches donc tout ce qu'on a là si on le clique on appuie les couches pas à voir ici dans la chronologie de la scène plusieurs chronologies va y avoir la chronologie de la vidéo il va y avoir la chronologie du personnage des textes de la voix ça va s'amonceler l'un au dessus de l'autre avec une couleur différente pour chacun donc ici à gauche on a toutes les bibliothèques qui sont à notre disposition bon pour l'instant on est dans personnages ça ce sont les personnages que vous trouverez directement dans votre tableau de bord tous ceux qui sont marqués d'une étoile c'est parce qu'il faut passer à un forfait supérieur en tout cas au moins prendre un forfait vous voyez qu'il y a toujours de nouveaux personnages qui sont faits chaque mois donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un abonnement pour ça et puis à côté de personnages vous avez plus et là bas ce sont vos personnages que vous avez créé et nous on en a un personnage c'est celui ci voilà donc on a un autre personnage qui s'est mis ici il est arrivé en rose et on va essayer de lui donner une animation pour l'entrée alors on va faire en france en sorte je n'ai jamais fait ça on va faire zoom comme ça et on regarde ce que ça donne elle arrive oui c'est peut-être pas terrible ça on va lui enlever ça donc on va en arrière et on va revenir animation on fait comme ça on regarde c'est pas mal voilà ici je veux une action je veux qu'elle dise bonjour et est ce que ça marche voilà donc ensuite et on va déplacement on va lui faire un déplacement tout droit appliqué appliqué voilà vous avez vu vous avez fait arriver votre personnage on lui a fait faire un bonjour de la main et aussi un déplacement vers la droite voilà après vous pouvez en ajouter d'autres c'est à vous de de rechercher tout ce qui a comme possibilité et là vous avez depuis pas très longtemps une synchronisation labiale pour pouvoir ajouter une voix off et synchroniser avec le personnage qui va donc vous enregistrer la voie où vous la téléchargez et puis vous faites la synchronisation voilà ça c'est très pratique alors on retourne dans les personnages mais maintenant c'est vrai que c'est sympa cette petite personne là qui nous dit bonjour mais on aimerait bien peut-être faire en sorte qu'il y ait soit une couleur de fond dans ce cas là on va aller dans la couleur on va aller mettre une couleur de fond puis on va ajouter une autre couleur plus clair là on va mettre comme ça puis on va en mettre une autre on va faire la direction on va le faire comme ça ça va changer on regarde voilà alors on voit que notre notre vidéo là elle s'arrête à trois secondes donc on va pouvoir diminuer jusqu'à trois secondes voilà trois secondes on va voir ce que ça donne en haut mais on peut aussi mettre un autre fond qui existe déjà alors on va essayer de mettre un fond qui correspond voilà on peut mettre celui là par exemple alors qu'est-ce que ça va donner c'est pas mal voilà ensuite une fois qu'on a fait notre première scène avec notre premier personnage ou on peut en ajouter d'autres d'ailleurs d'autres effets d'autres animations on peut aussi agrandir ou diminuer notre personnage c'est pas le problème là ici je peux très bien la diminuer un peu parce qu'elle paraît un peu grande par rapport au casier voilà justement la porte c'est bien alors après vous pouvez rajouter pour compléter votre vidéo d'autres scènes donc on clique là pour ajouter la scène pour chaque scène on a la possibilité de la supprimer tout simplement ou alors par exemple de la dupliquer si on veut une deuxième scène avec le même fond et à ce moment là on a plus qu'à supprimer les personnages qui se trouvent au dessus voilà vous voyez c'est un violet rose qui représente l'animation des personnages je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer c'était surtout pour créer un personnage dont je pense que la mission est remplie alors vous pouvez partager en voyant une adresse e-mail vous pouvez télécharger la vidéo l'envoyer sur une page Facebook, Youtube, etc. il y a plein 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 de réseaux sociaux où vous pouvez les envoyer moi je vais juste me contenter de télécharger la vidéo donc ça s'appelle Essay Fille et je télécharge lorsque le fichier sera prêt on reçoit un mail pour nous dire hello c'est prêt voilà et on n'a plus qu'à regarder notre vidéo on se retrouve tout de suite donc pour regarder le résultat voyons maintenant comment vous inscrire c'est assez simple quand vous aurez cliqué sur le lien vous allez vous retrouver sur cette page et vous avez un onglet inscription il vous suffit de cliquer dessus vous avez la possibilité de vous inscrire avec soit un compte Google soit avec une adresse e-mail ou même avec Facebook vous avez la possibilité de prendre un abonnement à 10 dollars par mois qui est facturé 120 euros par an par mois il sera facturé 20 dollars si vous le prenez en annuel il sera facturé 120 dollars pour l'année ce qui est une très grande économie mais dans un premier temps bon on peut prendre un mois et puis changer son forfait ensuite mais vous avez d'abord la possibilité d'essayer pendant 14 jours ce logiciel vous regardez ce qui vous convient le plus vous avez la possibilité de toute façon d'arrêter votre abonnement si vous prenez mensuellement à tout moment si vous voyez que ça ne vous convient pas mais ça m'étonnerait